Nous ensemble et nous ensemble avec papa ! Comme des retrouvailles après une si longue absence, la gauche est donc retrouvée pour une sorte de congrès de tour à l'envers. Tous ceux qui s'étaient tant divisés sont face ensemble à un adversaire commun. Nous ensemble et nous ensemble avec papa ! Ce gouvernement est à genoux, comme aucun autre avant lui, devant tous les lobbies sans exception. Il a reporté l'adoption Advitam Aeternam de la fameuse charte de l'environnement qu'il avait lui-même proposée. Il reporte de semaine en semaine le plan de lutte contre le changement climatique, vidé de tout contenu au rythme des arbitrages interministériels. Il ne reste rien de la loi sur l'eau. Il ne reste rien des investissements conçus pour reporter une partie du trafic routier vers le rail. Le 21 mars, comme l'on dit parfois dans cette salle, sortez le carton rouge pour le gouvernement Chirac-Raffarin. Faites savoir à ceux qui vous disent aussi que la gauche et la droite c'est la même chose, que vous ne les suivrez pas dans cette aventure qui nourrit le populisme. Le grand sujet de la confrontation, c'est celui du social. C'est là-dessus que nous devons faire campagne. Non pas pour capter le malheur, pour utiliser la souffrance, mais pour bien marquer cette différence essentielle qu'il y a entre la gauche et la droite, qu'il y a entre la régression et le progrès, qu'il y a dans les politiques, que ce soit des politiques locales, régionales, nationales, deux voies possibles pour assurer notre avenir. La droite a fait le choix de la précarité contre la solidarité. La solidarité déclinée en région par la gauche, ce serait la continuité des livres scolaires gratuits pour les lycéens, la création de 1000 emplois pour les associations chaque année et la formation de 10 000 personnels de santé. Cela sera utile, utile aux personnes concernées, parce que combien d'aides-soignantes ont envie aussi d'être infirmiers ou infirmières ? Combien de personnes ont acquis des qualifications sur le lieu de travail sans que ces qualifications ne soient reconnues ? Il faut qu'elles soient reconnues. On voit aussi beaucoup d'associations d'aide aux personnes à domicile qui ne trouvent pas les personnes qualifiées et c'est pourtant un vrai métier difficile, compliqué, qui demandent de la psychologie, qui demandent de la formation. Nous ferons ce grand plan pour 10 000 personnes dans les années à venir. Si toutefois la gauche garde la gestion de la région en mars prochain. C'était hier son premier pari, faire le plein de son premier meeting. Jusque là, tout va bien pour la liste de Michel Sapin. gì que j'ai resté en France ? Jusquians-L conclusion... Jusqu 안녕하세요 dan pública de laorgueêne.